Le décryptage est de retour sur SICA. Le décryptage est mis en cause dans une vidéo tournée en 2007, le montrant, discutant d'un plan visant à chasser du pouvoir le président Denis Sassou Nguesso. Quel développement nous réserve cette affaire ? Les jours à venir à Brazzaville où la coalition de l'opposition avait été interdite vendredi dernier de tenir une conférence de presse pour dénoncer l'arrestation du général Mokoko. Nous y reviendrons dans cette émission avec nos invités. Notre deuxième sujet du jour porte sur le Burkina Faso où le mouvement des jeunes pour la paix a lancé le 15 juin dernier une pétition à Ouagadougou, la capitale, pour exiger l'expulsion de l'ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida par les autorités canadiennes accusées d'enrichissement illicite et de corruption à l'époque où il dirigeait le régime de transition. L'ancien premier ministre se trouve actuellement à Ottawa, au Canada, et fait la sourde oreille à l'injonction présidentielle de rentrer au pays. Quelles sont les possibilités qui s'offrent au général désormais déserteur que le président Kaboré naturellement promet considéré comme un militaire déserteur ? Nous évoquerons également le sujet dans un instant. Enfin, en Égypte, l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, destitué en 2013, a été condamné samedi dernier à une nouvelle peine de prison à vie alors que son mouvement est la cible d'une répression sanglante. Il s'agit de la quatrième condamnation contre Mohamed Morsi, premier président démocratiquement élu d'Égypte. Pendant ce temps, le général Al-Sissi, qui l'a destitué, est accusé d'avoir instauré un régime ultra totalitaire et autoritaire sous le regard passif des grandes puissances et des ONG de défense des droits de l'homme, au regard du rôle éminemment stratégique joué par ce dernier dans la lutte contre le terrorisme dans le Moyen-Orient. Ce sera le troisième débat à débattre, le troisième sujet du moins à débattre dans cette émission. Mais avant de lancer cette émission, le débat, voici le point de l'actualité sur le continent africain. C'est le flash. Un mouvement politico-armé de défense des peules au Mali a été créé samedi par Al-Ghana, un jeune Malien de 27 ans. Cette association avait dénoncé récemment le meurtre au Mali de peules pris injustement par l'armée pour des djihadistes. Nous sommes des Maliens qui n'acceptent plus d'être tués par des milices armées par le gouvernement malien, a ajouté Al-Ghana, qui évalue l'effectif de son mouvement à 700 combattants. Le président nigérien, Mouamadou Bouhari, est arrivé dimanche à Abu Djaï et a annoncé qu'il allait bien après un séjour de deux semaines à Londres pour des raisons de santé. Son porte-parole, Fémi Adessina, a ensuite précisé que le président recommencera à travailler pleinement lundi. Bouhari, âgé de 113 ans, avait quitté le Nigeria le 6 juin à la suite d'une otite persistante selon la présidence. 5 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble en construction à Douala, la capitale économique du Cameroun, a-t-on appris dimanche auprès des pompiers un accident qui pose la question du respect des normes de construction d'après les autorités. Les victimes se trouvaient dans un bar déjà exploité au rez-de-chaussée de cet immeuble en construction sur trois niveaux qui s'est effondré vers 1h30 de la nuit de samedi à dimanche, a précisé le commandant des pompiers. Sur le plateau de notre débat de ce jour, nous avons Ralmeg Gandajo, il est un spécialiste des questions de droits de l'homme. Ralmeg Gandajo, bonjour et bienvenue dans ce débat de SIGA. Il y a également sur ce plateau, donc Lama Balot, il est journaliste et directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lama Balot, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Almeg et bonjour à tous les téléspectateurs. Madame, Monsieur, ainsi se présente donc le décor pour ce débat que je lance après cette virgule. Au Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko n'est plus libre de ses mouvements. Depuis jeudi dernier, l'ancien chef d'état-major des armées du Congo est mis en cause dans une vidéo tournée en 2007, le montrant en discutant d'un plan pour chasser du pouvoir. Le président Denis Sassou Nguesso, donc Lama Balot, dites-nous, vous êtes le premier à qui je pose cette question. Que pensez-vous de cette inculpation du général Mokoko dans une vidéo tournée depuis 2007 ? Aujourd'hui, ça fait banalement neuf ans déjà que cette vidéo a été tournée. D'accord, puisque vous me donnez la parole, je la prends aussitôt. Et je dois vous dire que moi je trouve très curieux cette façon, très curieuse, cette façon de fonctionner. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le général Mokoko était très proche du président Sassou Nguesso. Il a été d'abord chef d'état-major des armées, ensuite conseiller du président aux affaires de droits de l'homme et tout le reste. Il a dû démissionner parce qu'il envisageait se présenter à l'élection présidentielle, donc contre le président Denis Sassou Nguesso. Et le général Mokoko a obtenu un peu moins de 14%. Donc ça veut dire qu'il est très important dans le système politique congolais. C'est donc une menace pour le président Denis Sassou Nguesso. Et lorsque l'on sait les conditions dans lesquelles le président Sassou Nguesso a été réélu après environ plus de 32 ans de pouvoir, on se rend compte que le président aujourd'hui a envie de régler des comptes avec des gens qui étaient très proches de lui et qui ne l'ont pas soutenu dans ses manœuvres de se maintenir au pouvoir. Nous sommes en politique, c'est légitime. Non, vous savez, à partir du moment où on a ouvert une élection, c'est aussi légitime que des gens aient des ambitions. Et donc le général Mokoko a eu l'ambition, n'est-ce pas, de succéder au président Denis Sassou Nguesso. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Surtout que l'affaire ressuscitait. Parce que moi, je pense que cette résurgence de cette affaire-là, qui remontait quand même à 2007, voyez-vous, ça fait environ 9 ans d'intervalle. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça revient ? Le général Mokoko lui-même avait déjà dit... C'est maintenant que le système trouve utile de sortir cette affaire. Le général Mokoko avait confié... Et quand vous voulez rentrer en politique, vous devez veiller à ce que vous n'avez pas de casserole. Mais il n'a pas été condamné pour ça. Donc on ne peut pas parler de casserole. Ils ont réglé le problème en famille. Justement, il avait dit à un confrère de l'agence France Presse que cette affaire a été réglée en famille. Oui, mais quand vous réglez en famille, ça ne veut pas dire que ça a été réglé sur le plan judiciaire. Oui, mais depuis 2007, où on a filmé, et d'ailleurs le général Mokoko a dit qu'il a été piégé dans cette affaire-là. Et donc depuis 2007, le président congolain n'a pas réglé cette affaire-là. Pourquoi ? Je trouve très curieux, en tout cas, que ce soit maintenant ou le lendemain de l'élection présidentielle perdue par le général Mokoko, qu'on revienne sur cette affaire-là au point de l'inculper. Mais, comme je dis, nous sommes dans un pays dit démocratique, donc la République démocratique du Congo. Non, la République du Congo du moins. La République du Congo, plutôt. J'ai foi en ce que la justice puisse s'exprimer. Vous pensez que la justice pourra dire son mot quand on sait que là, on nous a dit que c'est le ministre de la Justice qui a demandé qu'on accélère la procédure. Il y a le ministre, il y a le tribunal, n'est-ce pas ? Il y a le tribunal, n'est-ce pas ? Et donc, jusqu'à preuve du contraire, on attendra de voir si le tribunal sera suffisamment indépendant. Si les juges seront indépendants pour connaître un procès équitable. Si le général aura droit à une défense normale et si... Un procès équitable. Exactement, vous avez compris. Ralmek Ghanaho, vous êtes un activiste, vous êtes un spécialiste, vous refusez le mot activiste, spécialiste des droits de l'homme. Alors, le général Bococo qui se retrouve dans un dossier qui date de 2007, qu'il dit avoir réglé de façon familiale. Aujourd'hui, on ressort le dossier vu sous l'angle de droits de l'homme et autres. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire-là ? Il m'arrache le sourire. C'est-à-dire le droit de conception qu'il est de la République. Oui, mais bon, à partir du moment où il l'a réglé en famille, donc bon... Non, non, non. Tu peux oublier, il se dit que c'est classé, le dossier est classé. Non, 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 je pense que lui-même, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux où il a été piégé, lui-même, il est tombé dans son propre piège. Non, 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 il s'est embelléficoté. Il s'est embelléficoté, il fera face à ses conséquences. En fait, ce qu'il y a, c'est que je peux espérer, en fait, que les organisations de la société civile ne baissent pas les bras, en son cas. Parce qu'à la loi où il a conduit ce dossier lui-même, il ne peut pas s'aider lui-même. Il s'est desservi lui-même. Il est tombé dans son propre piège. Vraiment. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il a reconnu qu'il était dans la vidéo. Oui, c'est ça, justement. Il s'est desservi lui-même. Il s'est desservi lui-même. Et quand c'est comme ça, je pense que ce n'est même pas la peine de compter sur lui-même pour se défendre. Il peut compter sur quoi alors pour se défendre ? Non, il faut espérer d'abord que la République du Congo respecte les normes en matière de procédure. Le droit de l'homme au judiciaire. Et vous pensez que cela va se faire ? Vous pensez que cela va se faire ? Parce que là, la procédure a été accélérée sur la demande du gouvernement. Oui, non. Quand on a fait la procédure, ça ne soustrait pas le Congo de ses obligations conventionnelles par rapport à la société africaine de l'homme, par rapport à la 2DH, par rapport à... Le Congo est parti à beaucoup de déclarations, beaucoup de traités. Donc, il est question maintenant que, comme vous le dites, les activistes du droit de l'homme du Congo se lèvent. Et il y a plusieurs réseaux au niveau régionaux et au niveau sous-régionaux et régionaux sur lesquels on peut se retrouver. Et puis, justement, c'est-à-dire travailler en silésie avec eux pour faire pousser les choses. Il ne faut pas que les Congolais restent dans leur mue. Il est vrai que le monsieur a compris qu'avec le LTI qu'aujourd'hui, maintenant, il y a une ouverture à l'extérieur. Et vous pouvez tout de suite mobiliser et faire du lobbying autour de certaines causes sensibles à l'interne pour faire bouger les décideurs. Et donc, il ne faut pas qu'ils se découragent parce que le monsieur prend toutes les mesures pour les étouffer à l'interne. Non, il faut que vraiment les activistes réagissent. Déjà que nous faisons le débat ici, c'est déjà une manière de porter la question hors du Congo. Et j'espère qu'il y aura une solidarité. Oui, mais qu'est-ce que les activistes peuvent faire à pas dire moi ou lui-même ? Il reconnaît qu'il a réglé le problème en famille. Certes, il a été piégé, il le dit. C'est pour ça que je dis que lui-même ne veut pas se... C'est-à-dire qu'il s'est piégé, on ne peut pas compter sur lui-même pour le défendre. Nous allons espérer... Tout le monde sait qu'il est question de droits politiques. Tout le monde le sait, on est en train, en fait, de... C'est un prisonnier politique. C'est un prisonnier politique. Oui, mais quand même pour une affaire qui date de 2007, pourquoi c'est maintenant qu'on... Après neuf ans qu'on ressorte... Non, 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 ce n'est pas un argument. Un aussi vieux dossier. Non, 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 non. Parce qu'il est devenu un opposant, il devient gênant, c'est ça ? Mais écoutez, il a fait la déclaration pendant qu'il était encore conseiller spécial du monsieur. Il a été conseillé du monsieur en 2005, juste qu'il avait des élections la dernière fois. Et donc, et puis il parle de famille. C'est vous dire, en fait, qu'ils ont toujours été en harmonie et il faut se demander, est-ce que je suis dans une famille ? Quand ils sont en famille, est-ce que quand on est en famille, on se positionne comme son frère de famille pour être président ? Donc, vous voyez, c'est sa perception de la République déjà qui se retourne contre lui, en réalité. Il n'a pas de sérieux conséquents avec lui-même, dans sa manière de conduire. Donc, il a fait, il a majeur de la France et un peu de légèreté. De légèreté, tout simplement. Mais ça ne justifie pas que ces droits soient violés. Je pense que, du point de vue procédural, il faudra veiller du près à ce que les acteurs judiciaires, qui, évidemment, dans un pays comme le Congo, sont à disposition, constituent l'Aliakou, disons, plein de républiques. Mais là, il a été placé en détention préventive. Est-ce que c'est normal ? C'est un opposant politique. On n'aurait quand même pu le laisser. Non. Quel risque qu'il constitue, le général Mokoko, aujourd'hui ? Non, 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 une instruction a été lancée, il y a un réquisitoire de procureur qui est remis, et puis il y a une instruction qui est ouverte, et il a possédé sur son coup. Et je vous dis, ce qui est, c'est souvent, vous n'êtes pas souvent couvert quand la puissance publique, un cas n'est pas le chef de l'État, surtout a des fonctions comme les siennes, chez l'État-major, chez... Conseil spécial. Conseil spécial, à sécurité et tout ça. Quand vous avez été à ce niveau-là, vous n'êtes pas souvent couvert quand le chef se lève, quand vous vous dites que oui, on a découvert chez lui, des munitions. Des armes. Des armes, voilà, et ci-dessus. Donc ça veut dire que c'est une question de sécurité nationale. La question, c'est sur quoi on devra compter, c'est le système judiciaire qu'il faudra épingler. C'est-à-dire, il n'y a pas de bonne foi, le montage est possible à tout moment contre lui. Maintenant, ce qu'il y a, c'est espérer au moins que l'information judiciaire qui est ouverte maintenant contre lui soit transparente. Que les éléments, comme on sait, soient déjà fabriqués. Si c'est des preuves fabriquées, que lui-même soit en mesure quand même de fournir quelques éléments à la société civile, pour que vraiment, il y ait un lobby, non seulement des amis politiques, mais de la société civile, pour que vraiment, le pouvoir judiciaire, vous sente qu'en face, il y a des gens, ils jouent leur crédibilité, et qu'en face, il y a la communauté internationale, il y a toute l'Afrique qui les regarde sur la question. Donc, il ne faut pas qu'ils se taisent. Il faut que l'information judiciaire soit vraiment suivie de près. Vous voyez, quand les gens commencent par ébruter les éléments d'information judiciaire, avant même qu'on aille à un jugement, le monsieur, là où il est, je ne sais pas en quoi est-ce qu'il constitue une menace de sortie du pays pour le monsieur. Vous pouvez le mettre en mesure de surveiller comme il a été depuis longtemps, et le maintenir là pendant que la procédure sur son cours. Oui, mais quand même, pour avoir été conseiller spécial à la sécurité, il demeure quand même un élément dangereux, parce que là, il maîtrise toute la garde présidentielle, peut-être, il maîtrise tout autour du chef de l'État. Donc, pour éviter, on ne sait jamais. Oui, mais le problème, c'est que quand il lance un projet comme ça, il dit qu'il va accélérer, il faut avoir une décision de justice expéditive, disons, pour rapidement l'envoyer. Oui, pour que la justice fasse rapidement son travail. Mais c'est justement là qu'il va se piéger. Parce que là, je pense que si les activistes travaillent sérieusement, ils peuvent avoir l'œil sur comment la procédure a conduit. Déjà, il y a des irrégularités en matière de droit, et le droit de l'homme par rapport à la manière dont il a été injustement assis en résidence, et depuis la direction, comment est-ce qu'il a été interpellé, et puis, bientôt, ils sont lancés pour commettre une série d'illégularités en matière de droit de l'homme. Et les activistes de droit de l'homme, comme vous autres, vous suivez de près cette affaire. Donc là, Mabalo, dans cette vidéo, on affirme également qu'il y a la présence d'un agent de renseignement français qui a été vu de dos. Pourquoi est-ce que la justice congolaise ou le gouvernement congolais nous lance-t-elle pas également une plainte contre les renseignements français ? On n'a pas identifié l'agent des renseignements français. Mais on a dit que c'est l'agent de la DGSE. Oui, mais la personne visée, je veux dire la cible, c'est bien sûr le général Mokoko. Et donc, à partir du moment où on arrive à voir clairement la cible sur la vidéo, on sait déjà où on veut aller. Et pour moi, c'est ça qui atteste le fait que... Pour mieux cerner le dossier, il faut aller dans tous les sens. Vous voulez que le Congo, aujourd'hui, se mette en difficulté avec la France par rapport à un agent... Non, c'est pas de mettre en difficulté. Non, c'est clair. Ça peut être un agent indélicat. Non, mais qui vous a dit que ça peut être un agent indélicat ? En fait, ça va compliquer la procédure contre le général Mokoko. C'est clair ça, parce que dans tous les cas de figure, c'est un citoyen français, même s'il est un agent secret français. Et donc, le Congo ne peut pas faire une action en justice sans conséquences directes sur le citoyen français. Qu'elle va saisir la France. C'est pas la France qui intéresse le Congo. Ce qui intéresse le Congo, ou celui qui intéresse le Congo, c'est bien évidemment le général Mokoko. Et là, je pense... Ça fait deux mesures, deux poids, deux mesures. Non, laissez tomber ça. Le Congo règle le problème avec son national. C'est-à-dire que le citoyen est congolais. Donc, il laisse le citoyen français en question. Parce que le citoyen français n'est pas celui qui intéresse le pouvoir congolais à la date d'aujourd'hui. C'est le général Mokoko. Ensuite, je peux dire que même lorsqu'il y a des conflits, on peut trouver des règlements à l'amiable. Donc, quand le général Mokoko dit que ça a été réglé en famille, je suppose qu'ils ont dû parler de cette situation-là en cercle restreint. Il faut consigner un document pour le protéger aujourd'hui. Non, il n'y a pas de protection possible. Ce n'est pas une décision de droit. Ce n'est pas une décision de tribunal. C'est un règlement. Non, en matière de droit, on dit que quand vous l'entendez et que vous entendez du quelque chose, ça peut s'imposer à tout le monde. Non, non, non. Ça, c'est juste un règlement à l'amiable. Et moi, je pense qu'il y a des situations qu'on peut régler à l'amiable plutôt que d'aller à un procès. Mais ça n'a pas marché aujourd'hui parce que le général Mokoko a eu des ambitions politiques. C'est clair, ça. Et moi, je pense que dans la vie d'un homme, on peut chercher à évoluer parce que le général Mokoko a démissionné de sa position administrative avant de vouloir aller à l'élection présidentielle. On ne se lève pas pour aller à une élection présidentielle. Peut-être que sa participation à l'élection a permis aussi de confirmer la victoire du président Denis Sasson-Guessot. Parce que Denis Sasson-Guessot n'aurait pas été à l'élection présidentielle s'il n'y avait pas de concurrent. Et donc, il y a eu un concurrent sérieux qui était le général Mokoko. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit entre-temps. Du plus est originaire de la même région que le président Sasson-Guessot. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit entre-temps. Mais je suis presque certain que c'est parce que le président Denis Sasson-Guessot n'est pas du tout content de la démarche menée par le général Mokoko. Est-ce que c'est le président Sasson-Guessot ? C'est la justice qui fait son travail ? Non, écoute, vous avez dit que c'est le ministre de la justice, n'est-ce pas, qui a accéléré la procédure. Mais il est garant de la justice, il est garant de la loi. Et donc, le ministre de la justice est dans un gouvernement présidé par Denis Sasson-Guessot. Vous pensez que... En tout cas, moi, je ne suis pas suffisamment naïf pour le penser. Vous pensez qu'il peut faire une action sans que le président ne soit informé et que le président ait donné sa caution ? Je ne le pense pas. Donc, on a envie de régler un compte au général Mokoko. Et comme le dirait Rallemex, il a prêté flanc, parce que justement, il a reconnu être dans une vidéo. On a retrouvé des armes chez lui, tout ce qui est tout à fait normal par rapport aux positions antérieures. Mais là, il peut se défendre. Oui, mais là, justement, c'est pour ça que nous parlons du procès. Il faudrait qu'on ait un procès suffisamment équitable pour permettre au général Mokoko de se défendre, n'est-ce pas ? Et donc, d'avoir un verdict du tribunal qui puisse être objectif. Mais là, c'est une autre paire de manches, c'est une grosse interrogation. Dans un pays comme le Congo et sur un continent comme l'Afrique, c'est très... On peut être déjà... On ne peut rien préjuger pour l'instant. Non, vous savez. Attendons la suite, attendons la suite. On verra bien, mais moi, je suis presque certain qu'il sera... Rallemex, alors on ne poursuit pas le service de renseignement français, mais on poursuit Mokoko. Est-ce que ça ne fait pas... Non, il a dit lui-même qu'il a été piégé. Oui, donc lui aussi... Ça veut dire, en fait, que c'est la déclaration faite qui préoccupe. C'est le propos qu'il a sorti en invitant les gens, en fait, à une insurrection, à dégager le chef de l'État, tout ça, ainsi de suite. Encore qu'en 2007, pendant qu'on lui prétit cette déclaration-là, il était au palais. Il était en poste, oui. Il était en poste, il était au palais. Donc, je me dis que c'est un jeu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas laisser passer de pareilles accusations sans demander, en fait, une clarification judiciaire. Mais il devait être celui qui devrait attaquer en justice par rapport à ça. Pourquoi ? Comment est-ce qu'il va attaquer en justice par rapport à ça ? Ah, parce qu'il aurait été piégé. Il avait déjà été accusé, déjà, dans les médias sur la question. Donc, il aurait dû porter plainte. C'est lui qui devrait attaquer, justement, pour dire, mais il y a manipulation, il y a ainsi de suite. C'est lui qui devrait être en position d'attaque. C'est pour ça que je dis, il s'est embellificoté. Il s'est piégé. Et des questions aussi sensibles, atteintes à la sûreté de l'État. L'État ne concerne pas seulement Sassou, l'État concerne le délai des citoyens et congolais. Et donc, c'est lui, on l'indexe comme étant une menace pour tous les citoyens congolais. Il faut qu'il se défendre. Il ne faut pas qu'il voit cette affaire-là entre lui et Sassou. C'est sa conception de la République qui se retourne contre lui actuellement. Ce qui est dangereux. C'est pour ça, en fait, que la manière dont il s'est laissé conduire dans ce dossier-là, jusque-là, il s'est desservi jusque-là. Maintenant, il faut espérer vraiment. Parce que je le dis, les mécanismes conventionnels auxquels le Congo a adhéré ne sont pas en l'air. Non, il faut que les activistes se réveillent au Congo. Il faut qu'ils rentrent en synergie. Il faut qu'on fasse le plaidoyer avec eux. Il faut qu'on mette la pression sur Sassou. Vous savez... Laisser justement la justice faire son travail ? Et c'est justement la situation de l'opposition que je m'en vais vous demander. L'opposition qui voulait faire une conférence de presse et le gouvernement en place a refusé. Est-ce que quelque part, le gouvernement n'a pas raison de dire « Attendez, vous n'avez pas le droit de faire une conférence de presse pour l'instant. Laissez le travail, laissez la justice aller au bout de son travail avant de tirer les conclusions. » Parce que la justice peut blanchir le général Mokoko, on ne sait jamais. Non, non, non. Vous savez, c'est que... Quand vous avez un pouvoir qui commence par... Pour chasser comme ça au plan politique, il y a assez d'insiste. Nous avons eu aussi des acteurs de l'armée et de l'armée et de la police qui sont devenus des experts en chimie. Voyez-vous, autant de choses déjà qui vous laissent... Qui vous laissent comprendre que... Oui, mais la justice... On est pris dans une justice finit. La justice finit. La justice finit. Tu ne veux pas faire son œuvre. Non, 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 non. L'affaire dont vous parlez, la justice, ça avait parlé de non-lieu et par la suite. Les irrégularités. C'est pour ça que je vous dis, déjà, quand vous voyez une justice qui commence comme ça, là, il faut dire qu'on ne s'est pas dit, il n'y a plus justice. C'est ça, il n'y a plus justice. Et c'est souvent la maladresse des tyrans. Lorsqu'ils veulent opprimer, ils lancent leur chier de garde. Parce que le paquet dont on parle, c'est au service du ministère de la justice. Dans tous nos systèmes, on a la vérité de la France et on n'a pas réussi. Oui, mais le magistrat est indépendant. Le magistrat sera indépendant, celui à qui on va construire le dossier. Oui, mais déjà, déjà, qui rassemble les preuves ? Les premières preuves vont dire... Mais il a droit à la défense. Oui, mais c'est les opégies, tout ça, là. Ils sont au service du gouvernement. Mais il a droit à la défense. Le général Mokoko doit se défendre. Il va se défendre. Je vous ai dit ici que nous avons eu des acteurs de l'armée, de la police, qui sont devenus experts en chimie. C'est ce que je vous explique. Donc, c'est toujours compliqué, voyez-vous, lorsque vous avez un pouvoir qui a un agenda, peut-être même parfois c'est juste, mais en matière de procédure pénale, il y a assez de circonspections qu'il faut avoir, surtout quand vous poursuivez un acteur politique. Sinon, tout de suite, vous laissez des failles pour qu'on rentre dans les élucubrations, les suppositions comme quoi, oui, c'est un prisonnier politique. Ça vous sera que la coalition de l'opposition a raison de vouloir faire une sortie de le comportement qui l'a adopté. C'est-à-dire, ce qui se passe, il sera difficile d'ailleurs de ne pas dire qu'on est en face d'un procès politique. La période préélectorale, la période électorale, la période postélectorale, tout ce qui a suivi montre en fait que nous sommes dans le cadre d'un procès politique tout simplement. Et donc, je ne suis pas... Il y a un harcèlement. Qui est aussi celui-là, qui est aussi celui-là, avec Katoumi Ménan, qui se soigne à l'extérieur. Donc, ça ne rate pas en fait. Quand ils rentrent dedans, ils commettent des irrégularités, ils accélèrent parce que généralement, ils ont, et la police judiciaire, tout à disposition. Du parquet, nous sommes maintenant à l'aide des Femmes au Bénin, où on peut dépenser tout ça là, parce que c'est anormal que d'avoir un système judiciaire aussi déséquilibré qui à tout moment peut servir ou desservir en fait. Donc là, Mabalot, l'opposition aujourd'hui qui parle d'une arrestation, d'une détention arbitraire, vous êtes du même avis qu'eux ? Parce que quand même, c'est un général, il a été un conseiller spécial. Il faut prendre des précautions. Quelles précautions ? Je ne sais pas quelles menaces le général Moncoco représente actuellement pour qu'on puisse faire comme on fait là. Et ça, le refus même de la conférence de presse de l'opposition vient me conforter, moi, dans ma position, que le gouvernement de la République du Congo est un gouvernement qui a envie de museler un tout petit peu l'opposition. Non, le gouvernement demande à ce que la justice fasse indépendamment son travail. Mais ça n'empêche pas. Il n'y a pas d'influence extérieure. De quelle influence, pardon ? Une conférence de presse ? Dès que les acteurs vont commencer à crier, ça peut influencer. Nous avons dit que la justice devrait être indépendante. Et donc, la justice... Il faut laisser la justice faire son travail. Oui, mais la justice doit être fermée, n'est-ce pas, à tous ceux qui viennent de l'extérieur pour l'influencer. C'est cela, normalement. Parce que je pense que... Raison de plus ? Je pense que la juge... Non, on peut faire autant de conférences de presse comme on veut. La justice qui est devant qu'on a crier, c'est l'acteur de la... C'est le patron de la justice, vous l'aviez dit. Lui, il a demandé que le travail soit vite fait, c'est tout. Mais est-ce qu'une conférence de presse de l'opposition, c'est une plaidoirie ou bien un réquisitoire ? C'est rien de tout ça. Le tribunal est complètement indépendant. Et donc, l'animation de la vie politique, la conférence de presse de l'opposition, fait partie de l'animation de la vie politique. Donc, on ne peut pas, parce qu'on a arrêté quelqu'un pour atteindre la sûreté de l'État, empêcher la vie politique de se mener comme on l'aurait souhaité. La justice fait son travail à part, les politiques également font le leur. Et donc, moi, je pense que la conférence de presse de l'opposition, même si cette conférence de presse a été organisée pour se pencher sur le cas du général Moukoko, on ne devrait pas l'interdire dans un pays dit démocratique. C'est cela, normalement, ce qui doit être fait. Donc, Lama Balot, merci, Ralme Gaganaho. Madame, Monsieur, ce sera tout pour ce premier sujet du jour. À présent, notre deuxième débat dans cette émission au Burkina face au mouvement des jeunes pour la paix. a lancé le 15 juin dernier une pétition à Ouagadougou, la capitale, pour exiger l'expulsion de l'ancien Premier ministre, Yacouba Isaac-Zida, par les autorités canadiennes, accusé d'enrichissement illicite et de corruption à l'époque où il dirigeait le régime de transition. L'ancien Premier ministre se trouve toujours à Ottawa, au Canada, et fait la sourde oreille à l'injection présidentielle de rentrée à Ouagadougou. Quelles sont les possibilités qui s'offrent au général Isaac-Zida ? Je vous propose de retrouver l'analyse de mes invités après cette virgule. Aralme Gaganaho, une pétition pour exiger l'expulsion du général Isaac-Yacouba-Zida du Canada. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette initiative est un peu trop forte au regard du rôle que ce dernier a joué au cours de la transition au Burkina Faso ? Sacré, le Burkina Bé. Non, le Burkina Bé est téueux, pas nature, ils sont d'une culture, vraiment, ils sont très téueux, et puis quand ils décident, bon, Zida s'est fait à ses dénommis pendant la transition. Et quoi qu'on dise, il aurait pu faire preuve de souplesse dans certaines pratiques de gestion. Quand on gère, il n'y a pas fait preuve de souplesse. Tout à l'heure, on a dit que le général Mokoko a fait preuve de souplesse. Non, quand je dis souplesse, c'est-à-dire, lorsque vous vous levez du jour au lendemain, vous vous prenez des grades. Comme ça, vous prenez des grades. Ah, il a été fait général par le président de la République, hein, Cafando ? Rapidement, bon, voilà, vous vous achetez tout un lot, dépassez la vague à 2000, voilà, c'est vous, et vous... Ah, mais il faut profiter du pouvoir. Vous savez, vous savez, la position offre des avantages, hein, vous savez... Des fois, on n'a même pas besoin de corrompre, de demander de l'argent avant qu'on ne vous l'offre, quand vous occupez une position stratégique. Est-ce que ce qui s'est passé le 30... Octobre, c'était en octobre, oui, oui. Pas le 30, je dirais donc le 1er novembre, ça c'est le 1er novembre, c'est-à-dire... Vous voulez parler de la fuite de Compaoré ? Non, le jour où on l'a... et ils l'ont... ils l'ont remplacé par le général Traoré. Parce qu'au lendemain de l'insurrection, Traoré, dans la nuit, disait que bon, c'est lui, c'est l'état-major, qui j'aime maintenant le pays. Et puis, ça continuait pas à secouer Zida, la garde républicaine disait que le régime de la RSP est sorti, ils ont tout fait pour... Ils ont eu une discussion au sein de l'entente, tout ça là, et puis, rapidement, vous voyez Barry qui vient présenter Zida comme étant le nouvel homme fort, devant son état-major. Et il y a une partie de l'armée qui, franchement, n'a pas de sympathie pour Zida, parce que Zida était du rang des privilégiés des RSP. Numéro 2, vous voyez donc, quoi qu'on dit, au niveau de l'armée classique, il y a des personnes qui, franchement... Et aujourd'hui, cette armée-là est en train de revenir à ses prérogatives. Les RSP sont dispersés, et Zida a beau fait volte-face, mais il est considéré comme étant quelqu'un de l'ancien système, qui a camouflé des choses, tout ça là, ici de suite. Donc, il y a toujours vraiment une poursuite par rapport à sa personne. Je pense que la seule chose qu'on va espérer, c'est que si, par voie diplomatique, le président Cabouré arrivait, en fait, à le faire venir au pays pour répondre de ses actes... Parce que là, on parle de crimes économiques, personne n'est arrivé sur le terrain militaire. Oui, 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 on le reproche des chiffres, il y a 300 dans un dossier de fonds secrets, des histoires comme ça, tout ça. Et les acquisitions illégales de l'eau, même s'il a renoncé d'éléments à ses parcelles acquises de façon régulière. Je pense que, s'il revient encore une fois, il faut que, dans les normes, ses droits soient respectés. S'il y a une procédure judiciaire à faire contre lui, il ne faut pas qu'on lâche les chiens, c'est-à-dire les personnes qui lui en veulent... Oui, mais déjà qu'il est considéré en griffes comme déserteur, est-ce que s'il revient, il n'y a pas de risque qu'il soit mis sous mandat de dépôt ? Oui, mais vous voyez déjà, c'est du système militaire. Vous voyez déjà, par exemple, le mandat d'arrêt qui a été lancé contre Souraud, comment finalement, elle a été déclarée nulle. Et un nouveau mandat, je crois, tad, jusque-là, je ne pense pas que ça a été... Non, l'affaire même a été suspendue, en fin de compte. Le gouvernement Burkinabé a décidé de confier l'affaire au gouvernement ivoirien. Vous voyez, donc, c'est ce que je dis justement, en matière de procédure judiciaire, que ce soit justice militaire, que ce soit... Il y a un minimum de normes qu'il faut... Il faut pas... L'émotion, l'émotion ne conduit pas à une procédure judiciaire, que ce soit militaire ou bien et classique, ça ne conduit pas. Mais là, aujourd'hui, quels sont les portes de sortie qui se présentent, qui s'offrent au général Isaac Yacouba Zida ? Non, 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 je crois... Est-ce qu'il va rester au Canada ? Est-ce qu'il va rentrer ? Est-ce qu'il va demander l'exil ? Il va fuir ? Non, non, mais c'est pas quand même logique, il reste en exil. Oui, mais aujourd'hui... Non, 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 il faut encore qu'il n'est pas en exil. Il va se demander, en fait, d'un congé pour aller se déçoire et tout ça, là, et puis... Mais le président demande de rentrer, il ne veut pas entrer. Non, il n'est pas considéré qu'il n'est pas en exil. Le président a dit qu'il va le considérer comme déserteur. Justement, son comportement a limité un peu voyou, c'est pas sérieux. Il faut qu'il rentre, encore qu'il ait de l'armée. L'armée, c'est l'élégance, c'est... C'est un général en plus. C'est un général en plus. Donc, il ne faut pas quand même... Tous ceux qui ne vont pas galvauder, déjà, le grade, déjà contesté qu'il avait, c'est pas bien. Il faut qu'il rentre, qu'il fasse honneur à ses collègues, et qu'il réponde vraiment des actes, en d'intrimen, qu'il réponde de ses actes. Vous voyez ? Mais on regarde ce dont on l'accuse, ça va être difficile pour lui, de s'en sortir. Non, non, ce qui s'en sort, c'est pas ça qui nous intéresse. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est qu'il y a des crimes économiques, c'est aussi de justice qu'il réponde de ses crimes économiques. Mais, encore une fois... Il faut qu'il prenne des avocats qui se défendent. Voilà, c'est... Mais que les procédures soient faites, dans les normes. Il ne faut pas que dans la précipitation, que, c'est-à-dire, la rue, comment... Vous voyez, déjà, le mouvement dont vous parlez, tout ça, là, commande la procédure, parce que vraiment... Mais c'est comme ça que lui, il est venu au pouvoir. Mais quand vous venez au pouvoir, par ce moyen-là, attendez-moi ce que ce moyen... La foule ne commande pas la justice. La colère ne commande pas la justice. La passion ne commande pas la justice. La justice, c'est des règles, c'est des procédures. Tout simplement. C'est ce qu'il faut espérer dans le cas de Zida. Moi, j'espère qu'il va revenir. J'espère que Cabouré mettra la pression pour qu'il revienne et qu'il réponde dans les normes. Tout simplement. Donc, là, Mavalo, les portes de sortie qui s'offrent au général de Zida, est-ce qu'il va rester en exil ? Est-ce qu'on va l'estrader ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'il va venir, il l'aurait fait depuis. Il a dépassé largement le temps de permission qu'il a demandé. Et le président Cabouré a même menacé de le considérer comme un déserteur. Un militaire, oui. Ça n'a pas du tout émoussé l'ardeur de Zida. Un général déserteur. Il est resté. Et donc, moi, je le considère déjà comme un déserteur. Parce que je ne le vois pas rentrer. Première chose. Deuxième chose, le général Zida est un espoir déçu. Un espoir déçu. Pourquoi ? Parce que, comme je le dis souvent, la révolution au Burkina Faso était la révolution du peuple. L'armée a volé la victoire du peuple. Et Zida a volé sa position au niveau du pouvoir burkina. Mais je comprends maintenant pourquoi il ne voulait pas partir du pouvoir. C'était si doux pour lui. Il arrivait à faire... Il y a un congolais qui a dit que le temps est bref dans la peau d'un chef. Oui. Il arrivait même à faire signer simplement des décharges pour sortir des centaines de millions de la présidence de la République. alors qu'il n'était pas président de la République. Donc, voyez-vous, il dirigeait le Burkina Faso. Alors, aujourd'hui, ceux qui sont en train de faire la pétition comptent sur un projet de loi adopté par le Canada qui autorisait le gouvernement canadien à chasser de son territoire tous ceux qui sont poursuivis pour des crimes. Maintenant, quand on dit crime, c'est large. On n'a pas donné de précision réellement sur crime économique ou crime de sang. Ce qui est sûr, ce qui est reproché à Zida, ce sont des crimes économiques. Mais est-ce que le Canada, juste sur des présomptions, peut extrader quelqu'un ? Parce qu'à la date d'aujourd'hui, ce n'est que des présomptions. Il n'y a aucun tribunal qui a dit réellement... Oui, mais s'il refait de rentrer, il sera jugé, et il sera condamné. Alors, après cette condamnation... S'il est jugé par Contubas et qu'il est condamné, le gouvernement canadien, en ce moment-là, après avoir eu tous les renseignements sur les problèmes de sécurité par rapport à Zida, donc des questions de droit de l'homme, pourrait peut-être décider de l'extrader. On ne sait jamais. Mais à la date d'aujourd'hui, ce n'est que des soupçons. Ce n'est que des soupçons. Le président a parlé, aucun tribunal ne s'est réuni réellement pour dire que Zida est responsable. Personne ne l'a condamné. Et donc, on demande simplement qu'il puisse rentrer pour répondre à ses actes. Peut-être que ça ne suffira pas pour l'extrader. Parce que quand je vois la démarche de M. Zida, j'ai nettement le sentiment qu'il n'a pas envie de revenir au Burkina Faso, surtout que sa famille n'y est même plus. Il a fait partir également sa famille, donc il a préparé son coup. Il est à l'extérieur que les autorités du Burkina Faso prennent sur elle la responsabilité de juger et de condamner Zida. Et puis après, on verra si, au nom de ce projet de loi adopté en juin 2013 par le Canada, on pourra extrader Zida pour crime économique. Là, c'est une autre paire de manches. Mais ce qui est important pour moi, et j'en aurais fini, c'est de dire que le Burkina Faso, pour moi, traverse quand même une situation très difficile. Je vois un peu quelques retropédalages au niveau des autorités du Burkina Faso, notamment sur le cas de Guillaume Soro et de Blaise Compaoré. Je ne sais pas si ces autorités seront suffisamment fermes sur le cas de Zida, mais je souhaite qu'elles soient fermes, je parle de ces autorités-là, pour montrer leur volonté, n'est-ce pas, de faire tourner une nouvelle page pour le Burkina Faso. Il y a un espoir qui est revenu avec la situation de Burkina Faso. Je ne souhaiterais pas que les comportements comme ceux de Zida viennent annihiler tout le bien qu'on pense de ce pays-là. S'il y a des gens qui se sont rendus responsables d'actes de prévarication, ils devraient pouvoir répondre en toute conscience. Zida, s'il a été vraiment formé militaire comme il se le réclame, il devrait répondre. Maintenant, s'il ne le fait pas, sûrement qu'il y a un autre côté qui a pris le dessus sur le côté militaire. Merci donc, Lamaballo. Merci, Rallemeg et Ganarho. Madame, Monsieur, ce sera tout pour la première partie de cette émission. Avant de retrouver la suite du débat, voici un nouveau point de l'actualité, le flash d'information. Un mouvement politico-armé de défense des Peuls au Mali a été créé samedi par Al-Djana, un jeune Malien de 27 ans. Cette association avait dénoncé récemment le meurtre au Mali de Peuls, pris injustement par l'armée pour des djihadistes. Nous sommes des Maliens qui n'acceptent plus d'être tués par des milices armées par le gouvernement malien, a ajouté Al-Djana, qui évalue l'effectif de son mouvement à 700 combattants. Le président nigérien, Mouamadou Bouhari, est arrivé dimanche à Abu Djaï et a annoncé qu'il allait bien après un séjour de deux semaines à Londres pour des raisons de santé. Son porte-parole, Fémi Adessina, a ensuite précisé que le président recommencera à travailler pleinement lundi. Bouhari, âgé de son 13 ans, avait quitté le Nigeria le 6 juin à la suite d'une otite persistante selon la présidence. Cinq personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble en construction à Douala, la capitale économique du Cameroun, a-t-on appris dimanche auprès des pompiers un accident qui pose la question du respect des normes de construction d'après les autorités. Les victimes se trouvaient dans un bar déjà exploité au rez-de-chaussée de cet immeuble en construction sur trois niveaux qui s'est effondré vers 1h30 de la nuit de samedi à dimanche, a précisé le commandant des pompiers. Nous poursuivons le décryptail de l'actualité africaine sur Sika en Égypte. L'ex-président islamiste Mohamed Morsi, destitué en 2013, a été condamné samedi dernier à une nouvelle peine de prison à vie alors que son mouvement est la cible d'une répression sanglante. Il s'agit de la quatrième condamnation contre Mohamed Morsi, premier président démocratiquement élu d'Égypte pendant ce temps. Le général al-Sisi, qui l'a destitué, est accusé d'avoir instauré un régime ultra totalitaire et autoritaire sous le regard passif des grandes puissances au regard du rôle stratégique joué par ce dernier dans la lutte contre le terrorisme dans sa région. Je vous propose de retrouver mes invités sur cette question, juste après cette virgule. Le débat se poursuit avec mes invités, le spécialiste en question de droits de l'homme, Ralmé Géganacho, et le journaliste, donc, Lam Abbalo, Ralmé Géganacho. Alors, vous avez suivi, donc, l'actualité du côté de l'Égypte. Il y a des cas fragments de violations de droits de l'homme. On a l'impression qu'aujourd'hui, le régime en place veut éradiquer toute trace du président démocratiquement élu de ce pays. Est-ce que c'est votre impression également ? Oui, ce qui se passe, disons, disons, au Moyen-Orient, tout simplement, pour situer toute la zone. Mais quand même, il existe quatre condamnations à vie, prison à vie pour une seule personne. Et qui plus est, a été le président démocratiquement élu, renversé, sous le regard passif des grandes puissances. Personne ne dit rien. Justement, vous avez tout dit, c'est difficile de détacher, en fait, le contexte égyptien de la géopolitique vraiment pétubée et... Dans le Moyen-Orient. Dans le Moyen-Orient. Parce que, vous avez dit, premier président élu de l'Égypte. Mais, quand vous êtes élu, vous êtes un populaire, dans un pays comme la France... Vous finissez votre mandat. Personne ne vous dérange. Il a été élu jusqu'à 13% mais il est toujours la présidente et voilà. Et puis, on attend 2017, ou soit le renouvelé ou bien le débarqué. Mais... Mais quand c'est en Afrique... Morsi n'a pas eu le droit à ça, hein. Il a été élu et, comme vous l'avez dit, sous le regard passif de la Comité internationale, il a été débarqué. Et puis, voilà, une série de procès. Parce que, justement, il répond... Vous avez vu des élus au niveau du Hamas par rapport à la Palestine qui n'ont pas eu cette légitimité au niveau international. Ça s'est passé par le passé. Vous avez vu l'Iran qui fait sa démocratie mais qui n'est pas accepté de la solidarité. Donc, nous sommes là en plein de la géopolitique où, arrivé à un niveau, on ferme les yeux selon que peut-être tels soient chiites ou à la huite ou bien aux sunnites ou tout, je ne sais pas. Bon, on ferme les yeux parce que, justement, on s'aligne dans telle logique, donc de courant et puis on fait... Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on reproche aux autres pays qui tripatouillent les droits de l'homme ? Vous-même, vous êtes un spécialiste, un activiste des droits de l'homme. Vous restez silencieux. On ne vous entend même pas. Non, on n'est pas silencieux. Pas du tout. Mais qu'est-ce que les activistes... Pas du tout. Il y a eu assez d'appels de l'organisation. Vous sortez juste et communiquez laconique une fois en passant. Vous savez, le cas égyptien a fait objet de beaucoup d'appels d'organisation internationale de l'homme. Beaucoup d'appels. Mais pourquoi il n'y a pas de réaction ? C'est constant. Pourquoi il n'y a pas de réaction de puissance ? Même derrière le mécanisme des droits de l'homme, vous avez tout la volonté politique. Vous avez la volonté politique derrière le mécanisme des droits de l'homme. Je vais vous donner un simple exemple. Prenez par exemple la Cour africaine des droits de l'homme que nous avons là tout simplement. Quand elle rend ses décisions, il y a justement une volonté politique derrière qui est prévue par les tests pour que les états vraiment se mettent au pas par rapport à l'exécution d'une décision peut-être qui condamne tel état pour n'avoir pas assuré ou protégé ou bien pouvoir violer tel droit prescrit dans la charte africaine institutionnelle. Donc, ce n'est pas le coin de sécurité par exemple. C'est ça justement, c'est-à-dire la volonté politique qui tient le droit de l'homme dans le monde entier. Autant de choses. Quand vous rentrez là, il n'y a plus le droit de l'homme. Alors que beaucoup de choses sont conditionnées par ces institutions-là. L'Union africaine, même chose. Ça vous dit en fait que oui, les acteurs, les activistes travaillent, les acteurs nationalistes de l'homme travaillent, mais il faut une volonté. Il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique. Et quand on parle de volonté politique, et on rentre maintenant dans le contexte géopolitique au Moyen-Orient, tout est compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le droit de l'homme. C'est-à-dire la violence, les violations ne rentrent pas à la grande porte. Il y a une barrière de l'homme sur la fenêtre. Il y a une barrière rouge. Vous êtes l'inexistant. La réalité, elle est là vraiment. C'est-à-dire ce qui se passe en Syrie. C'est une reconnaissance de votre faiblesse. Non, écoutez, la société civile, en général, est une fausse de mobilisation, une fausse de plaidoyer. Et quand pas même de plaidoyer, c'est un dialogue entre des gens qui demandent et des gens qui décident. Vous vous rendez compte que là-bas, il n'y a même pas de dialogue. Encore une fois, le décideur, c'est le politique qui a un agenda, qui a une planification, qui le suit. C'est difficile, souvent. La seule chose qui est intéressante, c'est de ne pas se lasser, de faire le plaidoyer, de discuter, de rappeler les valeurs universelles, les principes. L'humanité n'est pas différente au Bénin, en Égypte, aux États-Unis, en France. L'humanité est la même. Al-Sisi défend également l'humanité. L'humanité est la même. Il a certainement son camp aussi qui défend. Donc là, Mabalo, alors, moi-même, Mohamed Morsi condamné encore prison à vie, une répression totalitaire, sous le regard passif des puissances internationales. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que... Il y a eu des morts. Oui, ça fait quand même la quatrième condamnation à mort de Mohamed Morsi, le patron, enfin, l'un des dirigeants fluyants de la confrérie des frères musulmans. C'est pour dire simplement que le pouvoir actuel en Égypte a intérêt à voir Mohamed Morsi mort. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucun intérêt, n'est-ce pas, à le voir vivant. Il faut effacer toutes les traces morsives. Absolument. Et je dis que ce n'est pas tout. Ça va continuer à arriver. Il faut démorsiser. C'est dommage. Carrément. Mais pourtant, c'était le premier président démocratiquement élu en Égypte. Et donc, ça veut dire qu'il incarnait un certain espoir. Peut-être que lui-même, à un moment donné, il a déçu l'espoir qu'il incarnait. Mais ce n'est pas une raison non plus pour continuer à le condamner indéfiniment à mort. Alors, je dis que l'Occident ne dit peut-être rien. Parce que Mohamed Morsi, il faut le dire, a fait sûrement quelque chose. Mais le président al-Sisi aujourd'hui est un rempart contre le terrorisme. Et ça, c'est important. Il a fait de l'Égypte un État policier. Et il a fait de l'Égypte un État qui joue un rôle déterminant dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est peut-être ça qui arrange l'Occident. Et l'Occident ferme les yeux sur tout ce qu'il y a comme comportement. C'est le prix à payer. Oui, je crois que... Donc il faut tuer un certain nombre d'Égyptiens pour permettre à l'Europe d'être en sécurité. Je ne veux pas utiliser les mêmes mots que vous. Je ne veux pas... Oui, mais c'est le constat. Il faut accepter qu'on tue quelques Égyptiens. Aujourd'hui, dans la logique... On les sacrifie sur l'autel de la sécurité européenne. Si, simplement, le président Al-Sisi vient démontrer que les Égyptiens qui sont tués sont des terroristes ou bien sont très proches des terroristes, l'Occident ne peut que s'en réjouir. Ça veut dire qu'on est en train d'éliminer les terroristes. C'est peut-être ça qu'aujourd'hui, le président Al-Sisi est en train de vendre à l'Occident pour que l'Occident puisse se taire sur tout ce qu'il y a comme cas d'exaction dans ce pays-là. Mais c'est quand même dommage. C'est dommage parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, décider de la vie d'un homme à ce point. Imaginez aujourd'hui, à l'instant que les frères musulmans décident d'avoir une réaction vive par rapport à la persécution d'un de leurs leaders, on va assister à quoi ? On va assister à des affrontements en Égypte. À une instabilité. À une instabilité. On dirait encore une fois, ce sont les Africains. Ce sont les Africains. Quand ça se passe ailleurs, ou ailleurs d'autres que sur le continent africain, on ne dit pas que c'est de la barbarie. Mais quand c'est en Afrique, nous sommes des peuples barbares. Malheureusement, il faut que les Africains puissent comprendre la chose et se lever comme un seul homme pour défendre le continent. Merci, donc, Lamaballo. Merci, Rallemeg Ganaro. Madame, Monsieur, ce sera tout pour votre émission Angle de vue de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Sika et sur www.sika.tv.info.